Patoscopie, Patoscopie, Nicolas Venance, Patoscopie, une émission d'Actunautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Patoscopie. Alors aujourd'hui, chers amis, sur Patoscopie, un scoop. Vous avez été tout premier à tout savoir sur le futur Bali CatSmart. Et pour cela, rencontre tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial marketing de Catana Group. Boris, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, Boris, puisque un énorme scoop chez Bali. Et pourtant, ce scoop, c'est le plus petit des Bali de la gamme. C'est le plus petit des Bali, effectivement. On va sortir, là, dans les prochains jours, on va mettre au jour le dernier nez de la gamme Bali. Le CatSmart. Le CatSmart, effectivement. Je vois que vous êtes bien renseignés. C'est le plus petit de la gamme. Voilà, on a décidé de sortir un nouveau bateau. Mais toujours dans le concept, bien évidemment, Bali. C'est un 38 pieds. Oui, 38 pieds. Donc le plus petit qui vient en entrée de gamme, juste avant le CatSpace. Pourquoi ce besoin de développer un 38 pieds quand on a le CatSpace qui a un 40 pieds ? C'est un bateau d'entrée de gamme. C'est un bateau qui répond à des besoins, notamment en termes de budget, puis également en termes de taille. Il va offrir différentes possibilités. C'est un bateau qui va tout d'abord très bien marcher à la voile parce qu'on a agrandi les surfaces. On a revu le plan de voilure. Un bateau qui va offrir des sensations à la barre parce qu'en plus, c'est un petit bateau, donc il faut qu'il soit vif. Donc ça fait partie du cahier des charges de ce bateau, tout en conservant, je le disais, l'ADN Bali. Alors justement, de l'ADN Bali, qu'est-ce que l'on peut tout de suite découvrir sur ce bateau ? Alors, d'abord, le montage intégral du bateau, c'est-à-dire le cockpit avant. C'est une zone, on le sait, qui est agréable à la fois à la mer, au mouillage comme au port. On a conservé, bien évidemment, la porte arrière qui permet d'avoir un bateau entièrement décloisonné et donc de profiter du volume intégral du bateau. Ça, ce sont les grands faits marqueurs Bali. Le walk-around, c'est-à-dire qu'on peut passer par l'arrière du bateau d'une coque à l'autre. Ça, c'est également un élément qu'on a voulu absolument conserver. Et puis, une nouveauté également, quelque chose qui n'existe pas sur le marché, mais notamment dans la configuration intérieure du bateau. Alors, en termes de design extérieur, ce qui est incroyable sur un Bali, c'est que vous avez renoncé au flybridge. Oui, on a voulu d'abord faire de ce bateau un bon marcheur, donc il fallait augmenter la surface de voile. Et puis, plus le bateau est petit, plus il est difficile d'empiler, je dirais, les zones d'agrément. Donc, le parti a été pris, effectivement, de rabaisser complètement la baume à ras le roof pour, malheureusement, ne pas avoir de flybridge. Mais je pense que, de toute façon, en proposant le cockpit avant, on vient tout à fait se substituer au flybridge, et donc augmenter la surface de voile et avoir un bateau qui marche très bien. Oui, parce que sur le cockpit avant, vous avez quand même un coin salon et un coin bain de soleil. Exactement. Le cockpit avant offre à la fois le bain de soleil, c'est-à-dire cette zone d'agrément sur laquelle on peut s'allonger, mais également le coin salon, parce qu'on propose également une table en option sur ce cockpit. Originalité du bateau, les deux barres à roues situées à l'arrière des coques. Alors, naturellement, ne pas avoir de flybridge et donc un poste de barre soit à mi-hauteur, soit sur le fly. Effectivement, il s'est imposé d'avoir des barres à roues sur les côtés, ce qui procure des sensations très agréables à la voile. Et puis, ne pas oublier que c'est également un élément qu'on a longtemps travaillé, longtemps exploité avec Katana. Avec Katana. Alors, le bateau avec la baume abaissée, la surface de toile augmentée, les barres à roues arrière, j'imagine que dans l'objectif et l'ADN de ce modèle particulièrement, il va y avoir le plaisir de naviguer, le plaisir sous-joine. Oui, comme je le disais, Nicolas, c'est un bateau, c'est un petit bateau, donc il faut qu'il soit vif. Et le fait d'avoir ces barres également à l'arrière sur un petit bateau comme ça, on a été contraint, comme je le disais, en raison de la suppression du flybridge, mais ça permet d'avoir effectivement des sensations à la barre, et ça, c'est sympa. Alors, l'autre chose, c'est l'intérieur, carré cockpit, porte basculante, mais carré cockpit qui est, on va dire, similaire dans le concept à tous les balis. Oui, on a voulu préserver ça. On sait que l'utilisation, l'exploitation de ce volume intérieur, quand il est décloisonné, il est unique. Il est extrêmement publicité par tous nos utilisateurs, quelles se soient les sociétés de charter en location, ou bien par nos propriétaires privés. Donc, on a voulu, bien sûr, ça n'aurait pas été un balis si le bateau avait été closé. Alors, l'autre chose, étonnante, alors moi, j'ai quelque chose qui m'a immédiatement séduit dans les plans d'aménagement. Parmi les différentes versions, vous avez une version avec deux coques, propriétaires et copropriétaires, si on peut dire comme ça. Effectivement, ce bateau a été pensé en quatre cabines aussi, d'accord ? Trois cabines, bien évidemment, mais on s'est dit que sur un bateau de cette taille-là, finalement, la multiplication des invités n'était pas forcément la chose prioritaire ou la chose première dans le souhait des propriétaires. Et donc, effectivement, c'est un bateau qui pourrait et qui peut être utilisé simplement à quatre. Et donc, pourquoi pas utiliser finalement l'intégralité des flotteurs et donc avoir deux flotteurs propriétaires pour ne pouvoir recevoir que quatre personnes. C'est incroyable, c'est unique sur le marché. Oui, c'est unique et c'est une optimisation du bateau et surtout de son utilisation. Je pense que c'est une lecture des besoins du marché qui est assez juste et pour tout vous dire, qui est déjà plébiscitée par certains de nos distributeurs. Alors, date de lancement de ce bateau ? Officiellement, c'est la grande motte. Bien évidemment, notre réseau est déjà au courant, mais est dans les starting blocks pour pouvoir commercialiser ce bateau qui est, je pense, très attendu parce que, non pas que le Cat Space était une marche trop haute, mais je pense que rentrer dans cette gamme de 38 pieds, c'est un marché très intéressant, c'est un marché à volume. Et ce qui prouve bien que finalement, accéder à ce type de catamaran, eh bien ça commence d'abord par une petite taille. Merci beaucoup Boris. Merci Nicolas.